Nous étions en Cure Thermale à Josac et nous avons visité la maison de l'énergie puisque Josac est assez branché écolo et là on a eu tout des tas d'explications sur les énergies renouvelables etc et on nous a conseillé de contacter M. Herpin et ce qui nous a fait continuer avec M. Herpin, c'est le fait qu'il d'emblée nous ait parlé beaucoup de technique et c'est ça qui nous a rassuré, il a mis en avant toute sa technicité, bien sûr après il a fallu parler financement mais c'est ça qui nous a séduit. Le rôle du maître d'oeuvre également c'est bien sûr une recherche permanente, c'est une quête permanente de produits d'entreprise avec lesquels on collabore puisque les marchés augmentant il faut en trouver d'autres, il faut les former mais il faut chercher constamment des produits de qualité qui répondent à cette exigence qui nous permet d'obtenir le résultat escompté. Le déroulement des travaux s'est bien passé au niveau du planning qui nous avait été fourni d'entrée, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu, même si de temps en temps pour des raisons de temps et des choses comme ça il y avait des petits soucis, la finalité a fait que les délais ont été tenus. La qualité de la construction et le bien-être que l'on a, une maison très saine, très pas humide etc, là il n'y a pas de soucis. Et c'est vrai que le seul petit truc que je demanderais c'est qu'au niveau du système qui ventile notre maison et qui nous permet d'avoir une température homogène et agréable qui est un compteur. Parce que là on peut se rendre compte des économies qu'on réalise. Moi j'ai constaté que depuis que je suis dans cette maison, lorsque j'ai passé une journée chez moi sans sortir, j'avais des maux de tête et depuis que j'ai ce système, je n'ai plus du tout aucun maux de tête, même si je reste chez moi, la ventilation est très très bien faite, l'air est infiltré, je pense que ça apporte un confort de vie supplémentaire. C'est un système de double fixe mais avec thermodynamique, donc il y a une mini pompe à chaleur qui consomme à peu près comme une ampoule électrique et qui permet d'augmenter de 4 degrés la maison ou l'été de la rafraîchir de 4 degrés, ce qui évite une clim et qui permet quand même, comme la maison est bien isolée, d'avoir une température l'été même pendant les grosses chaleurs, d'avoir une température très très agréable. Donc ici nous avons trois boules d'aération qui permet effectivement de récupérer la chaleur qui est fournie par les sèches serviettes des deux salles de bain et donc c'est vrai que dans la journée, on n'a pas besoin de cette chaleur, donc elle se répartit ici, ça permet d'augmenter un petit peu la température de la pièce sans consommation supplémentaire. Et là-bas, une bouche d'aération qui là permet d'extraire l'air vissier de la cuisine à l'extérieur, ça passe par un filtre, etc. Donc il est vrai que ce mouvement d'air apporte vraiment un confort et notamment l'air aussi vissier et d'extraire des toilettes et la plus grande surprise des gens qui viennent nous voir, qui ont l'occasion d'utiliser des toilettes, c'est que ça ne passe pas, que l'atmosphère est arrêtée très très rapidement, que les odeurs s'en vont très très rapidement. Donc une ventilation très performante. Ici c'est le boîtier qui commande cette ventilation, effectivement. Nous avons ou la ventilation simple, notamment l'été quand il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour rafraîchir l'atmosphère. Il y a le chauffage pour l'hiver et effectivement le rafraîchissement de l'atmosphère pour l'été lors des grandes chaleurs qui permettent de descendre, comme je le disais déjà, de 4 degrés. Le store est levé automatiquement et descend automatiquement en fonction de la luminosité, mais aussi avec chaque jour des horaires un petit peu différents pour faire croire à une maison habitée. Ces constructions, depuis le départ de cette aventure, on les a faites évoluer bien sûr en 2005, la première construction, bientôt 2012, bientôt la 15e construction. Alors ces constructions, bien sûr, on les a faites évoluer, on les a faites évoluer avec le client, avec les produits que je recherche constamment. Et aujourd'hui, on a un mode constructif qui nous permet de tout réaliser. Il nous permet de réaliser des maisons avec des toits classiques, avec des toits plats, avec des toits visualisés. Mais aussi, on a des recherches une maison à Saint-Oman-du-Médoc où on est allé au Luxembourg avec le client pour chercher des fenêtres particulières qui avaient encastré dans ces fenêtres des stores vénitiens. Alors tout ça, ces recherches, elles sont permanentes. Et encore aujourd'hui, même au bout de la 15e maison, on recherche toujours des manières de les faire évoluer pour aller bien sûr vers un plus. Là, on a les rebonds à l'intérieur, comme on peut voir dans le nord de la France, ou dans les pays froids, quoi. Parce qu'effectivement, ça permet de bloquer, de ne pas avoir une prise d'air au froid. Puis bon, sur le plan esthétique, c'est pas mal non plus. Et ça, ce sont des plaques de bois. Et très, très costauds, gelats. Et on en met dans les restaurants. Donc ça veut dire que c'est très, très solide. Voilà. Donc ça apporte une souplesse au niveau du sol, puisqu'il n'y a pas de béton en dessous. Et c'est très agréable à marcher. C'est pas du hors comme. Voilà. On a aussi un système de récupération des eaux de pluie, puisque ce qui nous a décidé à le mettre en place, c'est le fait qu'on doit garder ces eaux de pluie, les eaux des toits, sur le terrain. Alors on a un terrain assez blaiseux. Donc l'eau ne s'affiltrait pas et c'était toujours des petites mares un peu partout. Donc on a décidé de récupérer les eaux de pluie pour notre consommation personnelle au niveau des toilettes et de la machine à laver le linge. Et il est vrai que là aussi, c'est très agréable parce que j'ai plus de calcaire. Le linge est doux. J'utilise beaucoup moins de produits de détergent. Et puis j'ai plus ces inondations que j'avais dans le jardin parce qu'il y avait trop doux. Voilà. On a eu de très bons rapports. Ils nous ont écoutés dans nos souhaits. Ils nous ont laissés faire ce qu'on souhaitait faire. Et ça a été d'emblée, d'emblée, on disait mais ça on aimerait s'en occuper. Et d'emblée, ça a été oui. Bon, certes, il y a des clients qui veulent qu'on s'occupe tout de A à Z. Donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils peuvent s'occuper de tout de A à Z. Mais pour les personnes qui veulent vraiment participer à leur construction, je trouve que c'est une entreprise qui répond exactement à ça. On a des gens qui viennent nous voir quand ils voient notre maison et je leur donne les coordonnées de M. Erpin. Donc si je n'étais pas en confiance, je ne le ferais pas. Merci. 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 Merci.